Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité spatiale de la semaine. Mais avant de vous emmener dans l'espace, j'ai un partenaire sur cette vidéo que vous devez connaître si vous êtes fidèle à la chaîne, puisque l'émission est une nouvelle fois sponsorisée par l'excellent VPN Surfshark. Un VPN, c'est un outil informatique qui a plusieurs fonctions. Tout d'abord, Surfshark va protéger vos données lorsque vous surfez sur Internet, et donc sécuriser vos informations personnelles, vos mots de passe, vos données bancaires, cartes de crédit et votre adresse IP en créant une sorte de tunnel opaque où toutes vos données peuvent transiter chiffrées sans être captées par les industries ou les personnes mal intentionnées. Vous allez donc surfer de manière complètement sécurisée et privée, et qui dit privée dit aussi sans publicité avec le bloqueur de pub intégrée. En utilisant Surfshark, vous allez aussi pouvoir modifier votre adresse IP, ce qui a deux gros avantages. Le premier, c'est de garder votre liberté numérique lorsque vous voyagez dans un pays où Internet est restreint, ou de débloquer tous les contenus qui ne sont pas accessibles où vous vous trouvez. C'est par exemple le cas avec les films et les séries sur les sites de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, qui ne sont diffusés que dans certains pays. Le second, c'est de ne pas subir les hausses de prix automatiques lorsque vous achetez par exemple un billet d'avion ou réservez un hôtel où les prix varient en fonction de votre localisation. Pour cela, il vous suffit de choisir une adresse IP d'un autre pays sur Surfshark et d'un simple clic, tout le contenu est accessible et les offres proposées le sont au meilleur prix. Tout ça, c'est bien sûr disponible sur tous vos appareils avec un seul compte et avec le code ESPACE, vous bénéficiez d'une remise de 83% et de 4 mois supplémentaires gratuits. Le lien pour profiter de la promo est dans la description de la vidéo. Merci Surfshark de soutenir encore une fois l'émission. Maintenant, place à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Une nouvelle méthode pour lancer des objets en orbite vient de voir le jour et vous allez voir, ça décoiffe. Le monde du New Space est en pleine effervescence et ne cesse de nous étonner de jour en jour. L'idée de la start-up SpinLaunch qui développe depuis 2014 un système de lancement cinétique reposant sur une centrifugeuse a de quoi donner des insomnies à Elon Musk puisqu'il consiste à proposer les services de lancement orbital les moins chers au monde pour l'industrie des petits satellites. Ce système est assez simple en soi puisqu'il consiste à placer un objet dans une centrifugeuse électrique, c'est les sous-vides, avec un énorme bras rotatif qui lui confère alors une vitesse hypersonique avant de le libérer en une fraction de seconde à l'incroyable vitesse de 8000 km heure. Une fois monté à 61 km d'altitude, l'engin démarre ensuite un moteur qui lui permet d'atteindre sa vitesse de mise en orbite finale de 28 000 km heure. Le concept semble prometteur puisque cette approche permettrait de réduire significativement les coûts de carburant et de se passer des fusées d'appoint utilisées par la plupart des sociétés spatiales comme SpaceX et Blue Origin, ramenant le prix d'un lancement à moins de 500 000 dollars selon Jonathan Yanei, le fondateur de Spin Launch. Si on compare ce procédé au coût des lancements traditionnels, c'est en moyenne 20 fois moins cher. Le concept a tout pour être crédible et c'est le 22 octobre dernier au Spaceport America au Nouveau-Mexique que le premier test a été effectué avec succès à l'aide d'un prototype d'accélérateur à l'échelle 1 tiers. La structure de 50 mètres de haut a catapulté dans les airs un projectile d'environ 3 mètres de long à plusieurs milliers de kilomètres heure. Cet engin à échelle réduite a pour but de servir de bande essai à l'entreprise et permettra aux ingénieurs de valider leurs modèles aérodynamiques et diverses solutions de mécanismes de libération. Lors de ce premier vol d'essai, le véhicule catapulté n'était pas équipé d'un moteur de fusée qui sera nécessaire à terme pour placer une charge utile en orbite mais la start-up prévoit d'en ajouter un ainsi que d'autres systèmes internes lors de ses futurs vols d'essai suborbitaux. A noter que les véhicules utilisés lors des essais seront réutilisables et ce premier lancement s'est d'ailleurs terminé par la récupération de l'engin de vol qui est tout à fait prêt pour une nouvelle mission et ce premier essai aurait permis d'éliminer environ 90% des risques de défaillance selon les déclarations de Yanei. La start-up a d'ailleurs prévu d'effectuer des vols d'essai réguliers au cours de l'année prochaine avec une variété de véhicules et de vitesses de lancement. Aux antipodes de SpaceX, Spin Launch est restée particulièrement discrète sur sa technologie et ses objectifs et lorsqu'on évoque le sujet avec son patron, cette sorte d'anti-Elon Musk déclare « Je trouve que plus le projet est audacieux et fou, plus il est préférable d'y travailler plutôt que d'en parler. Nous devions nous prouver que nous pouvions réellement réussir. » Cela n'empêche pas la start-up de s'imposer peu à peu sur le secteur du New Space. En 2019, elle a signé un contrat avec le département américain de la défense et a réussi à lever un financement total de 110 millions de dollars depuis sa création. A terme, le véhicule orbital de Spin Launch devrait être capable de transporter environ 200 kg de charge utile en orbite, ce qui représente quelques petits nanosatellites. Comme je vous le disais, l'équipe estime que son procédé permettra de diviser par 20 le coût de la mise en orbite de satellites de petite taille et d'assurer des dizaines de lancements par jour. Si les prochains essais s'avèrent concluants, Spin Launch espère proposer ses services hors normes à ses premiers clients d'ici 2024. Hubble n'est toujours pas réparé et sa situation inquiète de plus en plus le monde scientifique. Vous n'êtes pas sans savoir que le télescope spatial Hubble rencontre une panne depuis fin octobre 2021 et les techniciens de la NASA continuent toujours leurs investigations pour en trouver l'origine et la réparer. La bonne nouvelle, c'est que l'agence spatiale a fait savoir le lundi 8 novembre 2021 que l'instrument appelé Advanced Camera for Survey, l'ACS, avait pu être remis en état de fonctionnement et que les observations scientifiques pouvaient reprendre. Néanmoins, la panne plus générale qui touche le fameux télescope n'est pas réglée pour autant et la cause semble être une erreur de synchronisation, ce qui signifie que les instruments n'ont pas pu se synchroniser pour collecter correctement les données. Les quatre autres instruments de Hubble restent en mode sans échec pendant que la NASA continue d'enquêter sur les messages de synchronisation perdus pour la première fois le 23 octobre, indiquait l'agence dans la dernière mise à jour de son communiqué consacré aux soucis rencontrés par Hubble. Pour info, le mode sans échec est ici prévu pour maintenir le télescope stable et lui permettre de rester alimenté via ses panneaux solaires pendant que l'équipe d'ingénierie résout les problèmes techniques. L'instrument ACS fonctionnel n'a pas été choisi au hasard. Cette caméra, qui avait été installée sur l'observatoire en 2002, bien que partiellement opérationnelle et très robuste, et comme l'indique la NASA, elle fait face à moins de complications en cas de perte de communication. La NASA ne lâche donc rien et continue de tâtonner pour réparer son précieux télescope spatial. Au cours de la semaine du 1er novembre, l'équipe responsable d'Hubble a recherché l'origine des problèmes de synchronisation au niveau des communications internes de l'observatoire et son attention s'est portée plus particulièrement sur l'unité de contrôle qui génère les messages qui sont ensuite transmis aux différents instruments du télescope, en quelque sorte son système nerveux. Hubble est dans l'espace depuis 1990 et a révolutionné notre compréhension du cosmos. Avec les 5 missions d'entretien effectuées par les astronautes de la navette spatiale pour réparer et remplacer les systèmes du télescope, y compris les 5 instruments principaux, ce bijou de technologie a été complètement modernisé depuis son lancement. Mais la dernière mission d'entretien remonte maintenant à 2009 et l'appareil se fait de plus en plus vieillissant. Nous sommes peut-être donc bien plus proches que nous ne l'imaginons de le voir tirer sa révérence. La Russie a mis la Station Spatiale Internationale en danger en faisant exploser l'un de ses propres satellites. La Russie a mené ce lundi 15 novembre un important test d'armes anti-satellites forçant l'équipage de la Station Spatiale Internationale à se mettre à l'abri des débris, a révélé lundi le United States Space Command qui est un des 11 commandements interarmés de combat des forces armées des Etats-Unis chargées des opérations spatiales. « Je suis scandalisé par cette action irresponsable et déstabilisatrice » a déclaré dans un communiqué le patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson. Selon nos sources, le test a jusqu'à présent généré plus de 1500 morceaux de débris orbitaux traçables et des centaines de milliers de morceaux de débris orbitaux plus petits qui menacent désormais les intérêts de toutes les nations présentes dans l'espace. En outre, ce test augmentera considérablement le risque pour les astronautes et les cosmonautes de la Station Spatiale Internationale ainsi que pour d'autres activités de vols spacieux habités. La déclaration du commandement spatial américain est intervenue quelques heures après que les astronautes aient été forcés d'entrer dans les capsules rues Soyuz et Crew Dragon de SpaceX dans le cadre de mesures de sécurité conçues pour les protéger en cas de collision. Pour corser le tout, l'orbite du nuage de débris et de la Station Spatiale Internationale se croisent environ toutes les 90 minutes ce qui signifie que le danger persiste même si depuis, les astronautes sont sortis des capsules. L'orbite de l'objet qui a forcé l'équipage aujourd'hui à se déplacer dans leur capsule spatiale selon les procédures standards s'est éloignée de l'orbite de l'ISS a déclaré Roscosmos dans un tweet mais sans mentionner qu'un tir de missile avait été effectué. Il faut savoir que par le passé d'autres tirs anti-satellites ont déjà été menés par seulement 4 nations les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie. Ces tests sont toujours très critiqués à cause des nombreux débris générés qui deviennent de dangereux projectiles. Ils peuvent alors notamment heurter les milliers d'autres satellites en orbite sur lesquels les pays comptent pour de très nombreuses activités par exemple pour leur communication ou encore leur localisation. Avoir la capacité de détruire les satellites d'autres pays peut donc se révéler un atout militaire stratégique. De nombreux experts réclament une plus grande régulation face à ces risques. Nous appelons toutes les nations spatiales responsables à nous rejoindre dans nos efforts pour développer des normes de comportement responsables à appuyer lundi Anthony Blinken, le responsable de la diplomatie américaine. C'est à peine quelques jours avant cet événement que l'ISS avait dû changer d'altitude pour éviter d'autres débris venant, vous allez le voir, d'un événement très similaire. Le problème de la multiplication des débris spatiaux n'est pas une nouveauté et le danger qu'il représente peut parfois nous paraître un peu abstrait. Pourtant, c'est vendredi dernier que sans intervention, des restes d'un satellite météorologique aurait très bien pu venir frapper la station spatiale internationale. C'est l'agence spatiale russe Roscosmos qui a annoncé avoir modifié la trajectoire de l'ISS d'environ 1,2 km mercredi en collaboration avec la NASA en allumant ses moteurs pendant 6 minutes pour effectuer la manœuvre. Pour info, ce n'est que seulement quelques heures après cette manœuvre que les astronautes de la mission Cruiserie, Thomas Mashburn, Raja Shari, Kayla Barron et Mathias Maurer sont arrivés à bord. Les débris ont été clairement identifiés par les radars et proviennent d'un test anti-satellite effectué en 2007 par la Chine qui, au mépris de toutes les règles internationales, avait lancé un missile contre son propre satellite météorologique Feng Yun-1. Cette attaque, qui avait pour but de montrer au monde que la Chine avait aussi la capacité de riposter dans l'espace, avait créé environ 3500 fragments de grande taille et un nombre incalculable de micro-fragments. Il faut savoir qu'une manœuvre d'évitement est déclenchée lorsque la NASA prévoit par simulation qu'un débris traversera ce qu'elle nomme la boîte à pizza, c'est-à-dire un volume de 4 km de hauteur et 48 km de largeur autour de la station. Oui, je vous l'accorde, ça n'est pas très rond et on a du mal à voir le rapport avec la pizza. D'ailleurs, si parmi vous certains ont compris, eh bien n'hésitez pas à l'expliquer en commentaire, ce sera utile pour tout le monde. Selon le quotidien américain New York Times, c'est déjà la 29e fois que la trajectoire de l'ISS doit être modifiée pour lui éviter d'entrer en collision avec des débris spatiaux pouvant atteindre des vitesses d'environ 28 000 km heure, ce qui, en cas d'impact, aurait des conséquences catastrophiques. En juin dernier, la NASA avait d'ailleurs rapporté qu'un petit fragment avait percé un trou de 5 mm dans l'un des bras robotiques de l'ISS. C'est l'ESA par contre qui est la plus alarmiste en indiquant que tous les objets de plus de 10 cm pourraient faire voler l'ISS en éclats. Même un petit morceau de peinture provenant d'une fusée pourrait être dangereux, en heurtant par exemple le dôme d'observation de la station. Mais il faut savoir que seuls les objets d'au moins la taille d'une balle de tennis sont surveillés constamment depuis le sol, les autres étant trop petits. L'ESA rappelle également que certains modules bénéficient de boucliers protecteurs derrière lesquels peuvent se réfugier l'équipage en cas de danger. D'ailleurs, la conception de boucliers plus efficace est un sujet qui est pris très au sérieux par la NASA. C'est en mai 2016 que fut envoyé vers l'ISS un prototype de module gonflable utilisant un nouveau type de bouclier, baptisé BIM, et celui-ci a dépassé les espérances puisqu'il sera toujours en activité jusqu'en 2028. Il faut savoir que les fragments, quelle que soit leur taille, sont de plus en plus difficiles à suivre car l'accélération de l'activité des vols spatiaux et notamment la mise en orbite de la constellation Starlink de SpaceX a entraîné une augmentation spectaculaire des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Selon l'agence spatiale européenne, plus de 900 000 débris d'un à 10 cm ainsi que plus de 34 000 objets de plus de 10 cm se trouveraient actuellement en orbite terrestre. Et bien que la taille des débris qui auraient pu toucher l'ISS ce vendredi n'a pas été révélée par la NASA et Roscosmos, tout porte à croire que certains d'entre eux étaient aussi gros qu'une balle de tennis puisque comme je vous l'expliquais juste auparavant, il n'est pas possible de détecter des fragments de taille inférieure. Plus que jamais, il est donc nécessaire et urgent de traiter le problème des débris spatiaux afin de garantir l'accès à l'orbite basse en toute sécurité pour les prochaines décennies. C'est officiel, la NASA repousse son calendrier pour retourner sur la Lune. C'est le 9 novembre dernier que le directeur de la NASA, Bill Nelson, a fait savoir au New York Times qu'une mission habitée sur le satellite naturel de la Terre dès 2024 n'est pas faisable techniquement. Désormais, l'agence spatiale américaine suit un nouveau calendrier qui prévoit un retour sur la Lune au plus tôt en 2025. Deux raisons ont été avancées par l'administrateur de la NASA qui a pris ses fonctions au printemps. La première, c'est le conflit judiciaire entre SpaceX et Blue Origin au sujet de la fabrication d'un atterrisseur lunaire, sujet que nous avons abordé dans le dernier Journal de l'Espace que vous retrouverez ci-dessus, avec le dénouement tant attendu arrivé la semaine dernière et le rejet par une juridiction américaine de la plainte de Blue Origin qui a finalement admis sa défaite. Or cette affaire n'a pas été sans conséquence pour le développement de ce programme. La NASA a été contrainte ce printemps de geler ce projet dans l'attente de l'issue du procès. Entre la pause en avril et le verdict des tribunaux, presque 7 mois se sont écoulés, 7 précieux mois qui ne pourront bien sûr pas être rattrapés. Des échanges avec la société SpaceX se sont déjà annoncés pour établir une feuille de route plus précise pour la suite des opérations. Cette échéance de 2025 demeure fragile compte tenu des autres retards potentiels que le programme global pourrait connaître, tels que la mise au point du lanceur SLS et de la capsule Orion, et surtout le fameux Super Heavy qui n'en est qu'au stade expérimental avec des choix techniques osés et dont le premier vol orbital n'a toujours pas eu lieu. La seconde raison invoquée par le directeur de la NASA est plus d'ordre politique. Bill Nelson, qui a été nommé sous la présidence de Joe Biden, considère que l'échéance de 2024 voulue par Donald Trump, qui a occupé la Maison Blanche de 2017 à 2021, était illusoire. Cité par CNBC, il a déclaré aux journalistes que l'objectif de l'administration Trump d'une mission lunaire sur la Lune en 2024 n'était pas réaliste sur un plan technique. Pour rappel, Donald Trump avait déclaré ceci en mars 2019, « Les Etats-Unis ont pour politique affichée de ramener les astronautes sur la Lune au cours des cinq prochaines années. Nous avons la technologie pour retourner sur la Lune et refaire des USA les leaders mondiaux de l'exploration spatiale humaine. » Ce message plein d'optimisme quant à un retour sur la Lune de la nation américaine était purement politique et s'adressait principalement à la Chine, dont l'ambition est de rattraper et doubler l'Amérique dans ce domaine. Il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec John Kennedy et son célèbre discours du 12 septembre 1962 où celui-ci annonça que l'Amérique irait sur la Lune non pas parce que c'est facile mais bien parce que c'est difficile. Sur ce point, on peut laisser à Donald Trump le mérite d'avoir su redonner une impulsion au programme spatial américain avec Artemis. Par ailleurs, d'autres problèmes ont également pesé dans la balance même s'ils n'ont pas été mentionnés par Bill Nelson. La pandémie de coronavirus a évidemment affecté toutes les activités de la NASA comme le reste de la planète et l'agence américaine a également dû faire face à des catastrophes naturelles comme l'ouragan Ida qui a endommagé des installations essentielles au développement du vaisseau Orion. Il faut garder à l'esprit que ce décalage de 2024 à 2025 ne rend pas vraiment la tâche plus facile pour la NASA et qu'avant que l'agence spatiale américaine ne soit obligée de suivre un calendrier très serré imposé par Donald Trump, le programme Artemis originel suivait un planning plus étalé dans le temps puisque la date avancée pour un alunissage était 2028. La nouvelle voie empruntée par la NASA reste donc très ambitieuse malgré ce léger report et pourrait connaître d'autres déconvenus. C'est d'ailleurs la mise en garde que Bill Nelson a faite en déclarant que l'agence devra opérer de sérieux changements en vue de s'assurer du succès du programme Artemis. En ce sens, ce retard annoncé par la NASA était presque inévitable et espérons qu'il ne sera pas plus conséquent compte tenu de l'envergure de ce projet complexe impliquant un très grand nombre de contributeurs. L'entreprise Virgin Galactique a eu tellement de commandes qu'elle vient de satelliser ses prix pour son vol de tourisme à la frontière de l'espace. Chez Virgin Galactique, on ne pratique pas le Black Friday. En effet, l'entreprise américaine a presque doublé le prix du billet pour un vol suborbital. Dans son bilan pour le troisième trimestre 2021, elle signale que le prix du ticket a été actualisé pour atteindre désormais 450 000 dollars, environ 388 000 euros, alors que précédemment, le billet coûtait déjà la modique somme de 250 000 dollars. Malgré cette augmentation substantielle, cette nouvelle tarification n'a pas été un frein pour les plus riches individus tentés de vivre une telle aventure, puisqu'il a été précisé lors de cette conférence que 100 tickets ont été vendus à ce prix plus élevé et qu'au total, Virgin Galactique est parvenu jusqu'à présent à écouler environ 700 places. La société, fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, ne souhaite pas en rester là et annonce avoir pour objectif d'atteindre le palier des 1000 ventes assez rapidement. Pour vendre les 300 tickets restants, l'entreprise du New Space a de la marge. En effet, comme nous vous l'annoncions dans une autre vidéo il y a 15 jours, il n'est pas prévu de démarrer officiellement son activité avant la fin 2022. Ce décalage dans le calendrier a été annoncé à la mi-octobre et s'inscrit dans une longue liste de reports. D'ailleurs, il faut savoir qu'initialement, les tout premiers vols touristiques dans l'espace étaient prévus pour 2010. Les prestations proposées par Virgin Galactique font l'objet de vives discussions depuis plusieurs mois, car l'entreprise ne considère pas la frontière de l'espace à la même altitude que ce qui est communément admis, c'est-à-dire 100 km, selon la Fédération aéronautique internationale. C'est ainsi que, selon certains observateurs, le premier vol d'essai avec des passagers n'a pas vraiment accédé à l'espace. Cette politique est bien évidemment appuyée et entretenue par son concurrent direct, Blue Regine, qui, lui, assure proposer un vrai accès à l'espace avec sa fusée suborbital New Shepard, mais qui reste bien loin, il faut l'admettre, de ce qu'a proposé SpaceX aux 4 astronautes de la mission Inspiration4 le mois dernier, avec 3 jours passés dans l'espace. Comme chaque semaine, j'espère que l'émission vous a plu. Encore merci au VPN Surfshark qui soutient le journal de l'espace chaque mois et dont vous retrouverez l'offre promo en description de la vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce bleu et le partage de la vidéo. On se retrouve mardi et en attendant, prenez bien soin de vous. Salut les terriens !